Pourquoi ce sourire ? Alors je vais vous montrer comment vous en sortir dans la nature avec un simple couteau et puis ce briquet. Donc bienvenue dans Kantar vs Wild. Allez c'est parti, on y va, go, go, go ! Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez c'est parti, suivez-moi, je vais vous montrer comment vous en sortir dans la nature. Allez, alors ici il fait très très chaud, il faut faire très attention à ne pas se perdre puisque la nature peut vous avoir. Alors c'est pareil, faire très très attention à l'heure. L'heure est très très importante, ça vous permet de savoir comment manger. Donc il faut compter par rapport à ses doigts, une perpendiculaire au cosinus phi qu'on multiplie par le nombre de rayons qui nous arrivent dans la gueule. Et ensuite c'est par là. Allez, suivez-moi. Eh, arrête-toi, j'ai vu quelque chose, ralentis. Viens voir, suivez-moi. Oh mais c'est génial, avec ça je vais pouvoir m'habiller. Oh mais génial, un short laissé par la nature. Avec ça la chaleur ne m'atteindra pas. Vas-y, je reviens. Je reviens. Alors voilà, grâce à mon ancien pantalon, j'ai réussi à fabriquer ce chapeau qui va me servir, car la chaleur est vraiment intense ici. La nature peut être vraiment dangereuse ici. Oh, mais qu'est-ce que je vois ? Regarde, de la nourriture. Attention, il faut y aller doucement. Avec mon opinel, je vais pouvoir chasser. Attends-moi ici. Super ! Bon, on va pouvoir manger. Il suffit juste de lui arracher la tête avec les dents. Allez, comme ça je vais le mettre dans ma poche. Super ! Maintenant, pour survivre, il faut trouver de l'eau. Et ça va être très important. Oh, mais regarde, une rivière ! Bon, je pense qu'on va pouvoir se servir quelque part ici. De l'eau, c'est très important. Bon, approche. Regarde, il y aura peut-être quelque chose qui peut nous servir. Oh, une bouteille ! Ouais, c'est génial la nature. On trouve vraiment quoi survivre ici. Et en plus, elle est fraîche. Allons-y ! C'est la galère. Il va falloir passer par ici. Attention, il y a des ronces. Afin de ne pas tomber, c'est très dangereux. Il y a des ronces, les trucs comme ça. Peut-être même des serpents dans les ronces. Vas-y, on s'en est sortis. Là, je vous montre le soleil du doigt. Ensuite, je vais vous dire qu'il va falloir faire une pause parce qu'à ma montre, il est environ 6 heures. Bon, j'ai très 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 chaud. Je pense qu'on va peut-être même manger ce lézard. Maintenant, je vais vous apprendre à cuisiner le lézard. Le lézard demande une cuisson très très importante avec certains agréments comme le feu. Très important, le feu. Donc, nous allons faire du feu. Alors, pour faire le feu, j'ai mon opinel. Donc, finalement, il ne me sert à rien. Donc, je vais utiliser mon briquet puisque mon briquet fait du feu. Voilà. Alors, j'allume le feu. Voilà, ça, c'est du feu. Yeah ! On va pouvoir bouffer du bon lézard frit, là. Franchement, ce n'est pas de la bouse de vache comme l'autre espèce de taré, quoi. Non, non, là, on bouffe un bon lézard bien cuit à la française, là, tranquille, le petit barbecue. Ah, il ne manquerait plus que la plante chat. Puis, on serait bien, là. Non, qu'est-ce que tu en penses, toi, gros, hein ? Ah, il est super bon, ce lézard, là. Maintenant qu'on a mangé, il va falloir se lever les doigts du cul et trouver une civilisation, sinon je vais rester là. Alors, pour la chaleur, j'ai décidé d'utiliser mon t-shirt pour faire une casquette pour mon caméraman. Et voilà, une super casquette au top, vendu 20 euros, construit par des petits Taïwanais, et pour la chaleur, c'est tip top. Allez, copains, allez, maintenant, next move. Nous allons trouver une civilisation, très certainement dans le coin, je suis confiant, je ne perds pas espoir. Allez, on est parti. Oh, mais regarde, qu'est-ce que je vois, là ? Sur le maïs, ça nous tend les bras. Viens voir, approche. Oh, super, j'adore la nature, elle nous offre parfois des cadeaux. Regarde, une cigarette, on va pouvoir la fumer. Et ça sent super bon, en plus. Bon, avec mon briquet, je vais pouvoir l'allumer. Mais pourquoi je me baisse, moi ? Surtout, il ne faut pas oublier le caméraman. Bon, maintenant, il est temps de reprendre notre chemin, donc on va se diriger vers le nord. Oh, alors là, ce sont des orties, c'est très dangereux, les orties, puisque vous pouvez trébucher en courant, et... Ah, je tombe ! Donc, je vais vous montrer comment vous en sortir en cas d'une chute extrême dans les orties, c'est parti. Donc là, je trébuche, très, très difficile de s'en sortir. Parfois, même, je vais ramper, alors qu'il y a une solution, tout simplement, ce serait de se lever. Donc, voilà, je vais me lever, tout simplement, et puis je passe en avant. Voilà, on est sorti, très, très important. Alors, c'est parfois très difficile de se relever après une chute. Alors, voici encore des orties, je vais vous montrer. Allez ! Hop, c'est la solution. Se lever est vraiment la solution. Avec le soleil, on a une très forte déshydratation. Il est très important de trouver des points d'eau comme celui-ci. Alors, l'eau ressemble plutôt en forme de bouteille. Ah, voici une bouteille très, très importante et très fraîche aussi. Alors, en 1971, un homme n'avait pas de trouver de bouteille. Il est mort de déshydratation après plusieurs années sans avoir bu. Il est très important de boire. Alors, surtout quand vous avez besoin de grimper, escalader, tomber dans des orties ou autre. Très, très, très important de laisser la bouteille pour un autre perdu. Allez, maintenant, nous allons traverser ce champ de maïs puisque je pense que la civilisation se trouve de l'autre côté. Il est très difficile de traverser des champs de maïs et même une fois en 1968, quelqu'un s'y est perdu. Oh, mais vas-y, t'es chaud, toi. Nous avons besoin de traverser. C'est bien, mec, n'aie pas peur. Je suis avec toi. C'est chaud, je suis qui est bon. C'est un territoire vierge rempli de GM. Nous ne pouvons pas consommer ce maïs. Il est impropre à la consommation puisqu'on fait du pop-corn et il est complètement aspergé d'insecticides. Nous devons quand même le traverser. Il est très, très difficile de respirer ici. Nous allons traverser en ligne droite. Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons trouvé la sortie. Ça fait plusieurs heures que nous marchons. Chut, vas-y, baisse-toi. Sa vision est basée sur le mouvement. Très, très bel animal. Waouh, je suis encore étonné d'en voir un aujourd'hui. Nous devons bouger. Allons de l'autre côté, sinon il va nous bouffer ce connard. Alors, c'était une très belle journée aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de mal à trouver la sortie. J'avoue, être complètement perdu, ne pas décerner le nord du sud, de l'ouest. Et, oh, mais qu'est-ce que je vois ? Ce sont des habitations. Hé, je suis sauvé. Super. Bon, c'était Canetar versus Wild. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada